Et puis il y a Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il a retenu de son match ? C'est sa sortie à la 64ème minute de jour. Une photo de lui au moment de sortir sans aucun commentaire. Avec, on rappelle, 3 millions de likes apparemment sur cette photo qui a fait grand bruit, qui fait énormément parler, qui en agace certains notamment. Alors Mbappé, vous retenez quoi ? Sa communication ou son niveau de jeu ? On y va, qu'est-ce que vous avez retenu hier de Kylian Mbappé ? Le niveau de jeu pour Loïc, la com pour Vikash, ni l'un ni l'autre pour Vincent. Le niveau de jeu pour Karine, le jeu également pour Ludo et la com ici du côté d'Adrien. Vous êtes nombreux à me parler du niveau de jeu, on parlera de la com dans un instant. Mais tiens, je sais que Karine voulait parler terrain, donc je vais donner la main à Karine Galli qui voulait parler du niveau de jeu de Kylian Mbappé hier. Donc il n'y a que ça qui vous intéresse ? Oui, parce qu'en fait je ne comprends pas qu'on passe son temps à le dédouaner, à nous expliquer que sûrement il va marquer un doublé contre Barcelone. Mais je m'en fous, ce n'est pas la question. Aujourd'hui, le match face à Barcelone n'a pas encore eu lieu. Et la réalité, c'est qu'il a été absent lors des deux matchs de l'équipe de France. Il n'était pas concerné à 100% et il est capitaine des Bleus. Et ce n'est pas rien d'être capitaine. Et il a voulu être capitaine et il n'aurait d'ailleurs jamais dû l'être. Donc tu es capitaine, tu dois être exemplaire, tu dois emmener tout le monde. Et finalement, tu as coulé comme les autres et ça n'a pas l'air de t'avoir gêné. Tu as un classique qui est ton dernier match en tant que classique face à Marseille où tu as souvent très bien réussi, etc. Donc tu peux imaginer que ça t'anime. Et il n'est absolument pas concerné hier. Il a fait le minimum syndical. C'est pour ça qu'il sort d'après vous, il sort à cause de son match. Il y a les deux. On sait très bien que Luce Henrique est dans la com. Mais c'est normal qu'il soit sorti. Mais ce n'est pas normal qu'il soit sorti par rapport à tout ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire qu'avant, il pouvait être nul et rester toujours sur le terrain parce que c'était Kylian Mbappé, parce qu'on n'y touchait pas, parce que c'était un messier en Ronaldo, etc. Après, il aurait fallu qu'il apprenne à sortir parfois sur le terrain. Et moi, ça m'énerve qu'on nous dise mais ce n'est pas grave hier soir qu'il ne soit pas concerné. Ce n'est pas grave qu'il ne soit pas bon. Ce n'est pas grave qu'il ne se comporte pas comme un capitaine. Mais qui a dit que ce n'est pas grave ? Vincent. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le match du PSG précédent, il avait mis trois buts et une passe dé. C'est ça que j'ai dit. Il n'a pas son temps à l'excuser de tout. Mais l'excuser d'avoir mis trois buts. Je veux dire, hier, personne n'en a parlé. Il sort en même temps que Randall Kolomoyny. Il va au vestiaire. Est-ce que... Avec Ousmane Dembele. Avec Ousmane Dembele, Randall Kolomoyny était sorti plus tôt. Il s'était trompé. Ah, parce qu'en fait, c'est la première fois de sa vie qu'il joue sous l'appui. Non, mais il attend tout le temps. C'est compliqué après. Mais les capitaines, bon sang ! Les capitaines du PSG. Est-ce que le premier sortant hier, est-ce que quand Vitinha est sorti, ils sont partis au vestiaire ? Le problème, c'est qu'à chaque fois... Attendez, on va pas refaire le débat. Je suis d'accord que tous les joueurs, ils doivent être comptables de la partie qu'ils font. Et je suis d'accord que l'équipe de France et de maths, c'était sans intérêt. Sur hier soir, je ne l'ai vraiment pas trouvé bon. Moi non plus. Mais je trouve qu'on ne peut pas généraliser pour dire qu'il aurait dû sortir souvent. Parce que tu prends les buts marqués par le PSG cette année, marqués par Mbappé et marqués par le PSG. Tu vois bien quand même que sans lui, c'est compliqué. Quel est le rapport, là ? On parle de son niveau de jeu. Mais tu dis, en gros, ce n'est pas la première fois qu'il est mauvais. Il aurait déjà dû sortir. Je trouve qu'il a été plus souvent bon qu'il n'a été mauvais. Et c'est justement sur cette image un peu large que je conteste. Je trouve que c'est une courte vue de dire qu'il a été mauvais, là, alors que le match précédent, il a été fantastique à Montpellier. Et les matchs d'avant, il a été bon contre Monaco et contre Rennes ? Attendez. Je veux dire, toi aussi. Je veux dire, c'est un problème politique. C'est une vision à court terme. Non, mais en fait, sur la saison, il a été bon. En fait, on considère que comme... Le problème, ce qui est un peu pervers, c'est que Louis-Neriquet le sort maintenant alors qu'il ne le sortait pas avant. Oui, évidemment. Donc, à partir du moment où il le sort maintenant, du coup, ça pousse tout le monde à surinterpréter ses matchs en disant « Ah ouais, il n'est vraiment pas bon, il a raison de le sortir. » Ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon qu'il le sort. C'est ça que je trouve un peu pervers. Mais du coup, c'est le moment. Ce n'est pas la raison pour laquelle il le sort. Mais comment tu justifies son œuvre de jeu ? On va donner la parole aux autres aussi, Karim. On va faire tourner un petit peu. Ludo, vous vouliez parler de jeu. Allez-y, c'est le moment. Non, mais c'est la première fois que je le vois complètement déconnecté de ses partenaires. C'est-à-dire que... Ça arrive tout le temps ? Non, sur le plan défensif. Dans les gros matchs, moi. Sur le plan défensif, mais t'es pas déconnecté des autres. Quand tu mets 22 pions, il ne peut pas être déconnecté. Je le trouve vraiment. Il y a son équipe et lui. Et même sur le plan offensif. C'est-à-dire, sur le plan offensif, moi, je le voyais, c'était le premier gars à qui on passait tout le temps le ballon. Tout le temps. Tu avais la balle, même s'il y avait un mec à côté de lui, tu lui donnes le ballon. Il y a un autre qui est tout seul, tu lui donnes le ballon. Sur le premier but, par exemple, Vittinier a choisi... Vous voyez que sur la première mi-temps, on a fait l'équipe de la mi-temps. Et je crois qu'il y avait 37% de ballons joué sur le côté droit. Et seulement, ou 34% ou peut-être 40% sur le côté droit, il n'y avait que 17% sur le côté gauche. Donc, ça veut dire qu'il est beaucoup moins influent. Il est beaucoup moins concerné. Et je le trouve même dans l'envie. Je ne le trouve pas. Il dit que c'est la fin. Tu dis que c'est sa dernière année. Il a envie de tout gagner. Tu le vois, toi, dans l'état d'esprit. Il vient chercher les ballons. Il fait des efforts. Il aide. Il sublime le truc. Non. Tu le verras dans les moments où ça compte. Hier, ça compte parce que c'est un classique. C'est un homme de storytelling, Loïc. Un dernier classique. S'il le laisse, il a encore 30 minutes. Ça ne compte pas. Pas autant qu'il y a une Ligue des Champions ou qu'une demi-finale de la Coupe de France, par exemple. Donc là, il se gère exclusivement pour la Ligue des Champions. Non, il ne se gère pas. En réponse à son entraîneur. On écoute Adrien. En revanche, hier, si on regarde les stages, effectivement, elles ne sont pas éloquentes. Il n'y a aucune frappe pour Kylian Mbappé dans le bar. On compte sur les 64 minutes de jouer. 31 ballons touchés. Seule Colomanie a fait moins. 12 ballons perdus. Deux dribbles réussis sur quatre. Ce qui est assez frappant également, c'est qu'on est sur une série. Pour Kylian Mbappé, regardez la note qu'il a eue dans l'équipe sur les trois derniers matchs qu'il a disputés. Trois face à l'Olympique de Marseille. Trois face au Chili avec l'équipe de France. Quatre face à l'Allemagne avec l'équipe de France. Mais tout était voulu. Tant qu'on met sur les quatre derniers matchs aussi. Je voudrais quand même qu'on écoute Vicky Cash. Vous avez montré la droite. Vicky Cash, vous vous retenez plus la communication de Kylian Mbappé hier soir. Oui, il y avait deux solutions. Je trouve qu'on peut choisir comme. Il n'a pas été bon. Je trouve ça super d'aller se confronter à son patron, à son entraîneur. Il n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Il le fait publiquement et ça va peut-être le desservir. Mais je trouve ça bien de ne pas accepter et d'exprimer quelque chose publiquement. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je trouve ça bien de ne pas être content quand on le sort du terrain, de l'exprimer aussi. Voilà, il est un être humain. Jusqu'à présent, je trouve qu'il a été impeccable dans tout ce qui s'est passé. Est-ce que le PSG a un effectif taillé pour emporter la LDC cette saison ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va parler des clients en bappé, on va parler de Lucien Riquet. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique et surtout, si tu aimes ce jeu de contenu, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer de nos prochains vidéos. Si c'est fun, on est parti. Alors, est-ce que le PSG est un effectif taillé pour emporter la LDC ? Pour moi, oui. Lorsque tu regardes du gardien jusqu'à l'avance entre eux, ils ont l'effectif, ils ont l'effectif. Au goal, tu as un Donnarumma qui est monstrueux. Donnarumma revient très, très bien, les amis. Donnarumma, il a ramené les pros au PSG cette saison. On ne peut plus compter. Tellement, il est bon presque tous les matchs. Au goal, tu as un Donnarumma, un jeunesse central, Beraldo, il est rassurant, même comme ça manque un peu d'expérience. Tu as Lucas Hernandez, tu as vraiment des mecs comme les Marquinhos qui commencent et j'ai un peu en crainte de l'expérience. Tu as des garçons comme les Hakimi, même si Hakimi, actuellement, il est moins bien, mais il peut te faire du bien en LDC. Au mieux, Vitinha, je trouve que Vitinha est en train de prendre une autre dimension. Vitinha, actuellement, il prend une autre dimension donc tu as un milieu quand même, même si ce n'est pas le milieu du bain de Munich, ce n'est pas le milieu d'Arsenal ou encore moi, je sais si tu es l'auréat de Madrid, mais c'est un milieu quand même qui peut faire de très belles choses. En attaque, le PSG n'a rien envie à personne. Le PSG n'a rien envie à personne. Ils ont Kylian Mbappé, ils ont Ousmane Dembélé, ils ont Koulouman qui peuvent mettre en pointe, ils ont Consol Ramos. Je ne sais pas pourquoi Lucie Henrique refuse de faire confiance à Consol Ramos. Pourtant, chaque fois qu'il entre, il fait du bureau PSG. Chaque fois que Consol Ramos entre, il fait du bureau PSG. Donc, tu as un effectif vraiment taillé. Tu as un effectif taillé, les amis, même si ce n'est pas l'effectif une fois de plus du Bain de Munich ou encore du Real de Madrid. Mais c'est un effectif quand même qui peut aller loin. Surtout que les gros, notamment Manchester City, ils sont moins bien. Manchester City, ils sont moins bien, les amis. Ils sont moins bien. Parce que j'entends beaucoup des personnes qui disent que non, le grand favori c'est Manchester City, etc. Pour moi, le grand favori c'est le Real. C'est le Real. parce que Manchester City, les amis, ils n'ont pas battu une équipe du Big Five cette saison. Manchester City n'a pas battu une équipe du Big Five cette saison. Ils n'ont battu personne. Ils n'ont pas battu Liverpool. Ils n'ont pas battu Arsenal. A leur retour, ils n'ont pas battu Tottenham. Ils n'ont pas battu Chelsea. Donc, c'est une équipe qui a des lacunes. Ce n'est plus la grande équipe de Manchester City de la saison dernière. Ce n'est pas l'équipe. Ce n'est pas la grande équipe de Manchester City. Ils ont des lacunes. Ils ont des lacunes, les amis. Donc, Manchester City, ils sont moins bien. Et tu as également Arsenal. Arsenal, certes, ça joue bien au ballon mais je trouve que ça manque un peu d'expérience. On a vu comment Arsenal a galerie face à Porto. On a vu comment Arsenal a galerie face à Porto. Arsenal, en première ligue, ça joue très bien au ballon mais en LDC, comme ça faisait très longtemps tant qu'Arsenal n'avait plus joué les matchs de LDC. C'est un peu tendre, ça manque un peu de vie, d'expérience, etc. Donc, Arsenal, ce n'est pas une équipe qui doit normalement faire peur au PSG. C'est une très bonne équipe, ça joue très bien au ballon mais ça ne doit pas faire peur au PSG. Tu as l'oubain de Munich, l'oubain de Munich, ils sont moins bien. L'oubain de Munich vient de prendre 2-0 face à Dortmund. Chez eux, Dortmund a battu l'oubain de Munich 2-0 au l'oubain de Munich à la LAS Arena. Donc, ce n'est plus la grande équipe d'oubain de Munich. Ce bain-là est friable, ce bain-là est prenable. Tu as également le Red de Madrid. Le Red de Madrid, pour moi, c'est la seule équipe pour moi équilibrée. C'est la seule équipe pour moi équilibrée. Donc, pour ceux qui pensent que Manchester City va dérouler sur le Red de Madrid, ils se trompent lourdement. Le Red de Madrid, c'est très fort. C'est très très fort, les amis. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait un match contre le HV Levy moyen que beaucoup vendaient la peau du Red de Madrid moins cher. Non. Pour moi, il n'y a que le Real qui est vraiment costaud. Le reste-là, c'est prenable pour le PSG. C'est prenable. Je rappelle ici que Manchester City n'a pas battu une équipe du Big Five. Ils n'ont pas battu une équipe du Big Five. Donc, ça en dit long sur la performance de City. City est moins bien. City est moins bien et le PSG a vraiment un courageux dans ses LDC. Après, je ne sais pas de te ressentir comment tu es sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour ne remarquer de prochaines vidéos. Ce sont déjà très méthodes pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao. ! ! ! ! Sous-titrage !